Au cours de l'année 2011, on va mettre quatre tout nouveaux moteurs dans notre camion. Notre moteur EcoBoost 3.5 est le modèle haut de gamme. Il est dans la lignée de la très solide architecture qu'on a conçue pour le F-150. On va être très, très concurrentiel comparativement aux autres V8 en matière de puissance, qui va atteindre 365 chevaux et surtout, de couple. C'est vraiment ça que les conducteurs de camions recherchent. On va atteindre la map des 420 lb-pied, la meilleure de la catégorie. La vraie vedette du programme est le turbocompresseur. On a vraiment poussé la suralimentation à fond pour obtenir le couple qu'on voulait. Le boîtier des turbines est en acier inoxydable coulé. Un autre élément clé, on refroidit le turbocompresseur à l'eau, ce qui ne se faisait pas avant. D'ailleurs, la caractéristique la plus importante est la double distribution variable indépendante. Ce dispositif de mise en phase permet d'activer les arbres à cams individuellement, un avantage majeur tant pour les performances que pour l'économie de carburant. En fait, vous pouvez refermer la soupape d'admission plus tard, de manière à repousser une partie des gaz de combustion à l'intérieur de la tubulure, ce qui a pour effet de réduire le pompage et la friction. De la haute technologie qui vous donne des performances égales à celles d'un V8. Parlons de la Chevrolet Volt. Ils vont en vendre 20 000. Moi, je vais vendre le moteur EcoBoost à 200 000 gars qui font 30, 45, 60 000 kilomètres par année pour leur travail. Les économies de carburant que ces gars-là vont faire par rapport à ce qu'ils consomment aujourd'hui, ça, ça va avoir tout un impact sur l'environnement. C'est un impact sur l'environnement.